C'est parti ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Je suis très mal à ça, donc je n'ai pas de ligne de prendre. Je veux juste vous dire... Tu sais ce que je vais dire ! Tu as une idée de ce que je vais dire ou non ? Non ? Est-ce que ça va ? C'est ma date de petite fille ! Non ? Parce que tu es comme elle ! Regarde ! Non ! C'est pas mal ! Tu ne parles en anglais ? En fait, je t'ai vu tout à l'heure là, tu vois, je t'ai vu passer là-bas, je me suis dit qu'elle a des cheveux magnifiques. Maintenant que je me rapproche, en plus, je te dis la vérité, tu es super belle ! Hola, ¿qué tal la familia ? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Alphatitude, a.k.a. le professeur de la Red Pill. Alors, sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est dynamique sociale et séduction. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite surtout pas à t'abonner et on attaque avec la vidéo du jour. Donc aujourd'hui, j'ai vu que la première version de ce format de vidéo vous a plu, où j'analyse mes interactions, donc je vais faire une... Je vais enchaîner, du coup, je pense que je vais partir sur ce format genre une fois par semaine. Je vais vous faire des analyses de mes interactions. Donc aujourd'hui, on va analyser trois interactions et j'ai trouvé ça intéressant de le faire sous l'angle où je vais analyser les femmes qui m'ont recalé. D'accord ? Et qu'est-ce que j'entends par recaler ? À partir du moment où je vais aborder une femme, j'essaye de faire la prise de contact et qu'elle me dit qu'elle n'est pas intéressée ou qu'elle a un copain. Moi, j'estime que c'est un recalage. Pourquoi ? Parce qu'une femme, de façon générale, lorsqu'elle n'est pas intéressée, il est rare, surtout si tu as eu de bonnes compétences sociales, qu'elle te dise que je ne suis pas intéressée. Une des façons pour elle de se sortir de ce genre de situation, c'est de dire que j'ai un copain. Donc, sache que toi, si tu es dans la séduction et que tu commences à aborder, si une femme te dit que j'ai un copain, dis-toi juste qu'elle n'est pas intéressée ou en tout cas ne le prends pas au pied de la lettre, parce qu'il y a de fortes chances qu'elle ne soit tout simplement pas intéressée. Donc, on va commencer avec la première analyse. Je vous mets le contexte. Donc, c'est une fille, j'étais à la plage, c'est là que je vais faire la plupart de mes interactions. Pourquoi ? Parce que je vais à la plage tous les jours, je fais mes 10 000 pas par jour, c'est mon rituel. Et à la plage, c'est un endroit où il y a pas mal de femmes qui sont concentrées sur le même espace. Donc, du coup, c'est parfait pour moi pour vous faire du contenu. Donc, du coup, j'ai vu cette femme, elle est de dos, elle est rentrée. En fait, je l'ai vue, elle était en train d'aller dans l'eau. Et je me suis dit, merde, c'est pas un contexte qui m'est favorable. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans l'eau. Déjà, moi, je suis pas en maillot de bain. Et plus j'avance vers elle, plus elle avance dans l'eau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre play, on va commencer l'analyse. Et comme vous le savez, du coup, je vais vous donner mon interprétation de tout ce que je vois. C'est parti. Excuse me. Excuse me. Donc là, déjà, vous voyez sa position qui est un peu fermée. Maintenant, cette position, elle est pas par rapport à moi. Elle est par rapport au contexte. Peut-être qu'elle avait froid. Je ne sais pas. Mais là, on est dans un contexte où je suis face à une femme qui est seule. Maintenant, j'aimerais bien vous parler de la perspective féminine lorsque vous abordez une femme. Une femme, lorsque tu l'abordes dans sa perspective féminine, elle se pose trois questions. D'accord ? Trois questions. La première question qu'elle se pose, c'est, est-ce que je suis en danger ? Lorsque tu abordes une femme, surtout si elle est seule, elle va se poser la question, est-ce que je suis en danger ? D'accord ? Lorsqu'elle est en groupe, cette notion de danger diminue. Parce que le fait qu'il y ait le facteur groupe, elle va se dire, je ne suis pas spécialement en danger, même s'il y a un homme qui m'aborde parce que je suis avec mon groupe de copines. Et je ne sais pas si vous faites attention, mais parfois, lorsque les filles sont en groupe, elles ont une plus grande facilité à dire, ouais, désolé, je ne suis pas intéressée. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a le facteur groupe qui fait qu'elle se sent en sécurité, qu'elle se sent en sécurité. Alors qu'une femme qui est seule, si tu vas l'aborder, si elle n'est pas intéressée, une façon pour elle de ne pas se mettre trop en danger, c'est de dire, j'ai un copain. Et même parfois de rajouter, il est sur le chemin, il arrive, je suis en train de l'attendre pour éliminer ce facteur danger. Donc la première question qu'une femme se pose, c'est, est-ce que je suis en danger ? La deuxième, c'est, pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu veux ? Toi, en tant qu'homme, pourquoi tu es venu m'aborder ? Et la troisième question qu'elle se pose, c'est, combien de temps va durer l'interaction ? Nous sommes bien d'accord ? Donc là, je suis face à une femme qui est seule. Donc potentiellement, elle peut être amenée à se poser la question, est-ce que je suis en danger ? Il y a Alphatitude qui vient m'aborder, il est quand même grand, il va à la salle de sport, il est balèze, à tout moment, il peut me casser la gueule. En plus, moi, je suis au milieu de l'océan. Donc du coup, ça peut activer des résistances. Une façon pour vous de limiter cette résistance, surtout si vous êtes face à une femme qui est seule, c'est d'utiliser l'humour. Donc on va voir comment je m'en suis sorti. Je suis très mal à ça, donc je n'ai aucune ligne de pick-up, je veux juste vous dire. Et voilà. Et là, vous avez vu, j'ai pris une accroche. Et au final, cette accroche, je crois que je ne l'ai même pas préparée. Je l'ai peut-être préparée cinq secondes avant parce que je suis allé la voir. Je me suis dit, putain, je n'ai pas de phrase d'accroche, je ne sais même pas ce que je vais pouvoir lui dire. Là, je suis en train de lui courir après, là, dans l'océan. Qu'est-ce que je veux lui dire ? La situation, déjà, elle n'est pas confortable. Comment je vais lui dire ? Et je vais lui dire, tu sais quoi ? Ben, tu vois ce que je suis en train de penser, c'est ce que je veux lui dire. Donc, du coup, j'ai été l'aborder en lui disant, pour être honnête avec toi, je n'ai même pas de phrase d'accroche. Et donc, on va voir. Du coup, je remets. On va voir mon accroche. Mais du coup, c'était ça l'accroche. L'accroche, c'était que je n'avais pas d'accroche. C'est pour ça, je vous dis encore une fois, la phrase d'accroche, parfois, il ne faut pas trop y réfléchir. Il faut juste être naturel. Limite, si tu es face à une femme, tu te dis, je n'ai pas de phrase d'accroche. Tu l'arrêtes, tu te dis, excuse-moi, je vais être honnête avec toi, je n'ai même pas de phrase d'accroche. Tu as une idée de ce qu'ils vont dire ou non ? Je dis, bon, tu sais ce que je vais dire de toute façon. Et bien sûr, quand je dis ça, j'ai un sourire sur le visage. C'est très important d'avoir le sourire. Là, vous avez vu comment elle s'est détendue. Elle a commencé à sourire en disant, son cerveau, son subconscient a dû se dire, je ne suis pas en danger. Je suis face à un homme, il a l'air drôle et on dirait qu'il veut me gérer, mais il ne sexualise pas non plus trop. Ça fait que je ne me sens pas en danger. Alors que si j'étais venu dans ce même scénario, il y a des vagues, elle est toute seule et je lui dis, écoute, tu me plais, passe-moi ton numéro. Elle se serait dit, putain, c'est qui ce mec qui n'est pas calibré socialement et qui me montre trop qu'il est focus sur le résultat. D'accord ? Donc, on remet play, on regarde l'accroche. On va voir comment ça se passe. Excusez-moi. Je suis très mal à ça, donc je n'ai pas de pick-up line. Je veux juste vous dire, vous savez ce que je vais dire. Vous avez une idée de ce que je vais dire ou non ? Non ? Et là, par exemple, quand je lui dis, est-ce que tu as une idée de ce que je vais dire ? Elle sait. Elle le sait. Mais le fait de le sous-entendre, c'est ce qui rend la séduction, c'est ce qui fait de la séduction, c'est que c'est un jeu. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, déjà, vous voyez qu'elle est en train de sourire. Donc, le niveau de, est-ce que j'ai peur ? Est-ce qu'il est dangereux ? Non. Il commence à redescendre. Et je joue avec elle. Je laisse un peu des sous-entendus de, est-ce que tu sais ce que je vais te dire ? Sachant qu'elle, potentiellement, elle le sait. Mais elle ne va pas prendre le risque non plus de dire que tu veux me gérer parce que ça serait avoir un égo de ouf. Si elle me dit, je sais que tu veux me gérer. Mais quelque part, c'est ça la séduction. OK ? C'est quelque chose d'implicite. What do you think ? You know ? Et je joue avec elle. Je lui dis, alors, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses ? Et je mets beaucoup de silence. Je mets beaucoup de blanc. D'accord ? Et là, par exemple, on voit qu'elle me regarde. Elle rigole. Elle regarde encore devant elle. Donc, il y a un niveau d'intérêt qui est là, mais qui n'est pas non plus là à 100% parce qu'elle fait des allers-retours. Entre elle me regarde, moi, elle regarde l'océan. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte n'était pas favorable. Moi, je suis là. Il y a des vagues qui arrivent au niveau de mon genou. J'ai mon téléphone dans la poche. Donc, je me dis, moi, par exemple, depuis ma perspective à moi, c'est qu'il faut que je lui montre rapidement mes attentions sans passer pour un mec trop lourd. Pourquoi ? Parce que le contexte fait que si je reste là deux minutes, mon téléphone, il va se manger. Il y a une vague qui va arriver sur mon téléphone. Mon téléphone, il ne va plus fonctionner. Donc, du coup, là, je suis dans un contexte où je dois sexualiser rapidement, mais une sexualisation qui doit être soft. Je ne peux pas lui arriver et lui dire, tu me plaises, je veux ton numéro, je vais te direr. Il faut que je sois subtil. Et comme vous l'avez vu, c'est ce que j'essaye de faire en disant, tu sais pourquoi je suis là ? Tu sais ce que je vais te dire ? Et d'y mettre de l'humour. Donc là, maintenant que l'ambiance a commencé à redescendre, qu'elle ne se sent pas en danger, je peux commencer à sexualiser. Et là, quand je dis, je veux être ton meilleur ami, c'est une technique que j'utilise depuis peu et franchement, elle marche bien. Parce que du coup, le fait que moi, je suis venu la voir et je lui dis, tu sais pourquoi je suis là ? Ça fait que j'ai sexualisé sans sexualiser directement. Parce qu'elle le sous-entend, c'est un sous-entendu. Et maintenant, quand je verbalise, je veux devenir ton meilleur ami, je sexualise quelque part. Parce que mon énergie, j'ai une énergie de quelqu'un qui a confiance en lui. Mais le fait de dire que je veux devenir ton meilleur ami, ça dédramatise la situation. Ça fait que j'arrive, en disant ça, à sexualiser sans qu'il y ait trop de drame. Parce que là, on est dans un contexte qui n'est pas favorable. OK ? Et regarde, regarde ce que j'ai fait pour toi. En fait, je suis dans l'eau pour toi. Qu'est-ce que c'est le nom ? Donc là, j'ai passé la passe d'approche. OK ? Donc là, j'ai passé les premières secondes. Et comme on voit, elle est entre moi et l'océan. OK ? Donc, je ne sais pas si elle a un niveau d'intérêt qui est élevé ou pas. On est sur un 50-50. Moi, ce que je sens à ce niveau de l'interaction, c'est que je ne la dérange pas beaucoup. Mais très clairement, le contexte n'est pas favorable pour parler pendant 10 minutes. Et elle garde sa position qui est assez fermée. Donc, on va continuer et voir comment ça se passe. Et voilà. Et là, je lui ai dit, donc, on s'est présenté. On a échangé nos noms et nos prénoms. Donc, moi, je me dis quoi ? Je me dis, là, je suis dans une situation où il y a des vagues qui arrivent de partout. Mon téléphone, il est dans ma poche. À tout moment, il peut être trempé et ne plus fonctionner. Donc, je me dis, il faut que je sexualise. Ma façon de sexualiser, ça va être une façon soft où je lui dis, s'il te plaît, dis-moi que tu es célibataire. Tu vois ? Donc, en disant ça, je lui montre mes intentions. Mais quelque part, je lui laisse un peu une porte de sortie. Parce que si elle me dit qu'elle n'est pas célibataire, elle me montre ainsi son désintérêt. Et par conséquent, moi, j'ai la possibilité de me retirer rapidement. Et là, vous avez vu, elle me dit non. Pourquoi est-ce que je devrais être célibataire ? Et malgré ça, elle rigole. Donc, ça fait que j'ai réussi à sexualiser sans qu'elle se sente en danger, niant qu'elle ne sente aucune menace. Ok, donc j'ai pris ma porte. C'est ok. Enjoy your day. Bye bye. Et voilà, c'est la fin de l'interaction. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? C'est que j'ai abordé une femme qui était dans un contexte défavorable. Par conséquent, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai mis une approche avec un peu d'humour. J'ai utilisé le silence pour sexualiser l'interaction. J'ai montré rapidement mes intentions, sans poisser pour quelqu'un de trop lourd. Parce que ma façon de déclarer mes intentions, c'était subtile. D'accord ? Elle a refusé ma déclaration d'attention en disant qu'elle avait un copain. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis retiré rapidement. Donc, dans cette vidéo, en fait, dans ces vidéos que je vais vous analyser aujourd'hui, ça va être des façons de gérer le rejet. D'accord ? Donc là, j'ai été rejeté et j'ai été rejeté avec un sourire. C'est ce que je vais vous inviter à faire dans vos interactions lorsque vous êtes face à une femme qui vous montre un désintérêt. Donc là, ça va être la fin de cette vidéo. On va enchaîner avec une autre vidéo. Alors, ça, c'est la deuxième interaction et c'est une interaction que j'ai appréciée. Je vous pose un peu le contexte. J'ai vu cette femme grande, blonde, mignonne. Pour être honnête avec vous, les femmes que j'aborde, ce sont des femmes qui me plaisent un minimum parce que moi, je ne me vois pas aborder des femmes juste pour faire du contenu et leur faire des compliments que je ne pense pas. D'accord ? Donc, j'ai été l'aborder. Une chose que j'ai remarqué avant de l'aborder, c'est qu'il y a des espèces de petites sandales devant elle et je me suis dit, ah putain, ça se trouve, elle a un mec, elle a un copain. Mais j'ai remarqué, je ne voyais pas d'hommes autour d'elle et surtout, j'ai vu que la taille des sandales était petite. Donc, mon cerveau s'est dit, ça doit être une copine ou j'en sais rien. Donc, du coup, le contexte est posé. Encore une fois, j'y vais aborder, je vais aborder dans un contexte froid. La femme ne m'a envoyé aucun signe d'intérêt. Nous sommes bien d'accord ? C'est parti. Excusez-moi, tu es Sarah ? Ma date de Tinder. Et donc là, je lui propose une accroche que j'avais déjà travaillée dans ma tête pour le coup. Je ne vais pas vous mentir, celle-là était préparée. Je lui dis, écoute, c'est toi Sarah, mon rencard de Tinder. Donc, je la mets dans un contexte. J'ai mon accroche et le but, donc là, quand elle me regarde avec ce regard-là, elle se pose la question consciemment ou inconsciemment, est-ce que je suis en danger ? Qu'est-ce que cet homme veut ? Combien de temps il va rester ? Non ? Donc là, vous avez vu ce nom, c'est limite un nom de peur. Peut-être qu'elle est en train de se dire, je suis en danger. C'est qui ce mec fou qui a des dates de Tinder ? Et moi, je ne suis pas Sarah. De quoi il me parle, ce type ? Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai dit, non, tu n'es pas Sarah, la meuf de Tinder ? Je lui ai dit, parce que tu lui ressembles, regarde. Et là, je lui ai montré mon téléphone et j'ai activé la caméra sur le téléphone. Donc du coup, c'est la caméra en mode selfie. Donc, je lui ai montré le téléphone et elle a vu sa tête. Et là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est que l'énergie, tout de suite, est redescendue. Et le facteur, est-ce que je suis en danger, a quasiment disparu. Parce qu'elle s'est dit, putain, ce mec-là est marrant. Donc, l'humour est un moyen de faire disparaître le facteur à la femme, est-ce que je suis en danger. Donc là, vous allez voir son expression faciale qui va totalement changer. Et vous voyez, je joue avec elle, je dis, tu parles français, anglais, espagnol. Parce que ce sont les langues que je parle. Déjà, trois langues, ce n'est pas mal. Et elle me dit non à chacune d'entre elles. Et donc, je continue à jouer, pour le coup. Et si vous voyez là, je n'ai pas tant sexualisé que ça. J'ai un peu sexualisé en parlant du date de Tinder. Mais je ne lui ai pas encore spécialement fait de compliments, etc. Pour l'instant, je suis juste en train de la découvrir. Et là, comme je me doute qu'elle est russe, je lui dis comment ça va en russe. C'est la seule chose que je sais dire en russe. À Bali, il y a plein de russes. Donc, j'ai appris, je vous partage le truc. On dit, ça veut dire, salut, comment tu vas en russe. Donc, si vous voyez une russe un jour, vous voulez l'aborder. N'oubliez pas cette accroche. C'est une bonne chose. C'est ça. C'est pour moi. 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 Donc là, je lui dis, tu te fous ma gueule. Tu parles anglais. Tout à l'heure, je te parlais en anglais, tu arrives à répondre. OK. Donc, vous voyez qu'au final, je viens quand même avec une accroche qui est celle de Tinder. Mais après, il faut quand même pratiquer l'écoute active, analyser la situation pour pouvoir rebondir sur ce qu'elle vit. Parce que parfois, les débutants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont une accroche dans la tête. Et dès qu'ils sortent l'accroche, ils sont focus sur eux. Qu'est-ce que je dois dire ? Je ne sais pas quoi faire. Non. Après, il faut limite te détacher du résultat. Passer un bon moment et analyser ce que la femme est en train de te dire. Sinon, ça n'a aucun sens. Tu fais ta meilleure accroche. L'accroche est passée. Maintenant, il faut que tu aies une vision assez extérieure de qu'est-ce qu'elle te dit, comment elle réagit pour pouvoir rebondir là-dessus. Et toujours, si possible, en utilisant l'humour. Donc là, par exemple, vous voyez déjà là, j'ai mis pause. On voit que c'est une femme qui sourit. Et je lui ai dit, mais attends, mais tu te fous de ma gueule ? Quelque part. Après, je ne t'ai pas dit comme ça. Je ne sais plus comment je le formulais en anglais. Mais je lui dis en gros, mais attends, mais depuis tout à l'heure, tu me réponds en anglais. Tu comprends ce que je te dis. Tu mens en fait. Tu es en train de mentir. C'est ça que je lui dis. Et je joue avec elle. Non, je n'ai pas mentir. Et vous voyez là, elle est en train de chercher ses mots en anglais parce qu'elle a un anglais qui n'est pas assez fluide. Mais le fait qu'elle réagisse comme ça avec ses gestes, etc., ça montre qu'elle est détendue et qu'elle est dans un climat de confiance parce qu'elle ne va jamais agir comme ça avec quelqu'un avec qui elle n'a pas un minimum de confiance. Et cette confiance, je l'ai créée avec mon accroche et comment j'ai pu rebondir par la suite. L'accroche ne fait pas toute la différence. J'aime bien dire que moi, je peux vous passer toutes mes accroches, mais ce qui va faire la différence, c'est comment vous interprétez le script, si je puis dire, que je vais vous donner. Moi, je vois un peu la séduction comme être un acteur. Moi, quand je vais l'aborder, c'est comme si j'étais Denzel Washington. Je suis dans mon personnage. J'ai mon script dans ma tête. Parfois, je ne l'ai pas. Mais la seule chose que je dois projeter, c'est de la confiance et de l'humour. D'accord ? Donc, si je l'approche, je suis confiant et j'ai de l'humour, elle va se dire, cet homme-là, il est agréable. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où vous arrivez à déclencher ça, c'est une femme, c'est assez facile de prendre le contact. Maintenant, je vous le dis encore une fois, la prise de contact n'est que la première étape de la séduction. Ne pensez pas que parce que vous arrivez à prendre un Instagram et un WhatsApp, le jour où vous allez maîtriser cette compétence, vous allez devenir un serial killer. Non, non, non. Il y a plein d'étapes après. Il y a plein d'étapes après celle-là. Mais en tout cas, c'est un bon premier pas. Donc là, je commence à sexualiser parce que je vois qu'elle galère un peu en anglais. Donc, je dis, écoute, j'ai une proposition. Comme je vois que tu galères, ce que je peux faire, c'est être ton prof d'anglais. Donc là, quelque part, je commence à sexualiser. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère est redescendue. Elle me démontre un peu de confiance, même si je n'ai pas beaucoup sexualisé pour le coup. Là, je commence à sexualiser en me projetant avec elle sur une relation future, qu'on se voit plus tard pour que je sois ton prof d'anglais. On va voir comment elle va réagir. Donc là, par exemple, c'est un moment où je commence à me positionner. Donc, quelque part, le fait que moi, je me positionne en me montrant un peu mon désir, ça fait que je la force aussi à se positionner. Et c'est pour ça que les hommes bêta, ils ont du mal avec la sexualisation. Parce que quand tu sexualises, tu es en train d'exprimer un peu ton désir aux femmes. À la femme, en tout cas, que tu as en face de toi. Et le fait d'exprimer ton désir, ça fait que la femme, elle doit se positionner. Et c'est pour ça que ça, c'est quelque chose que seuls les hommes qui ont confiance en eux ont une facilité à faire. Et là, par exemple, j'ai dû répéter deux fois. Il se peut qu'elle ait compris la première fois. Ou peut-être que c'est son anglais qui a... Mais pour moi, elle avait compris. Et j'ai quand même pris mon courage pour lui reformuler une deuxième fois. Non, English teacher. Maintenant, il faut que tu te positionnes. Là, j'aurais pu dire, ouais, elle n'a pas compris. Tu sais, ce n'est pas grave, à la prochaine. Ça, un homme à dominance bêta ou qui manque de confiance en lui aurait pu faire ça. Théra, je peux être ton prof d'anglais. Elle, elle aurait dit, ah non, mais je ne comprends pas. Et le mec, il aurait dit, ah bah, ce n'est pas grave, tu sais quoi, passe une bonne journée. Pourquoi ? Parce qu'il aurait dû insister et la forcer à se positionner. Non, moi, je veux qu'elle se positionne. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit qu'elle a un copain. Et là, qu'est-ce que je fais ? On va voir ce que je fais. On va voir comment j'ai réagi. Tu es attendu pour lui ? Tu es attendu pour lui maintenant ? Oui. OK. Donc là, elle me dit qu'elle a un copain et qu'elle attend pour lui. Si ça se trouve, c'est vrai ou c'est faux. À mon avis, c'est vrai parce qu'il y a les sandales. Du coup, il confirme que ce sont celles de son copain. Et ce que je vais lui montrer maintenant, là, la chose qu'elle se dit, c'est quoi ? Ben voilà. Est-ce qu'il est dangereux ? Non. Pourquoi il est là ? C'est pour être mon prof d'anglais. Non, en vrai, il veut me gérer. Mais j'ai mon copain. Donc là, elle se dit quoi ? Elle se dit, vas-y, il va certainement partir parce qu'il est venu là que pour ça. OK ? Donc comment j'ai géré la situation ? C'est pourquoi, quand je l'ai dit, je me suis dit que je sais que tu n'es pas seul, mais c'est plus. Peut-être que c'est pour une femme. Je ne sais pas. Parce que regarde-moi, par exemple. Ce n'est pas la même size. Et là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est qu'elle m'a dit qu'elle avait un copain. Et malgré tout, je lui montre de par mon comportement que je ne suis pas focus seulement sur le résultat. Le résultat qui est de prendre son numéro ou de prendre son contact. Elle m'a dit qu'elle a un copain. Et là, j'ai continué à interagir avec elle et j'ai même continué à utiliser l'humour. En disant, je me doutais bien que tu n'étais pas venue toute seule, comme j'ai vu les sandales. Mais le truc, c'est que les sandales, elles sont tellement petites que je me suis dit que ça devait être à une copine à toi. Ensuite, j'ai montré mes pieds. J'ai dit, regarde-moi, mes pieds, comment ils sont grands. Je me suis dit, c'était des sandales de femme. Et je commence à rigoler. Et elle, vous l'entendez, vous ne la voyez peut-être pas, mais même elle, elle a rigolé. Et voilà, c'est la fin de l'interaction. Donc là, vous avez fait encore une fois, je suis face à un contexte où j'aborde une femme qui est seule. Donc, elle se pose consciemment ou inconsciemment la question, est-ce que je suis en danger ? Comment j'ai pu lutter contre ce facteur-là en utilisant l'humour ? OK ? Donc là, on le voit encore une fois. Visage fermé. Hop, je fais ma technique de l'accroche. Ça se détend. Elle rigole. Elle commence à sourire, à me dire qu'elle n'est pas à l'aise en anglais, à faire des gestes comme ça pour essayer de s'exprimer, mais elle a du mal. Hop, hop, hop. Et vous voyez qu'au final, même si j'ai été rejeté, c'était une bonne interaction parce que je suis face à une femme qui a apprécié mon interaction. Et c'est ça, en fait, un bon séducteur. C'est quelqu'un que même s'il est focus sur le résultat, il arrive malgré tout à se détacher du résultat. D'accord ? Là, vous voyez l'expression faciale. Elle rigole et beaucoup de sourire. Et encore une fois, l'humour. L'humour, c'est quelque chose de capital si vous voulez séduire une femme. OK ? Donc là, vous l'avez bien vu. Je suis face à une femme qui, quelque part, a un copain, mais avec qui j'ai passé un très bon moment. Et je lui ai même fait un compliment que je pense avant de lui dire au revoir. Je lui ai dit tout simplement que tu es très ravissante. Et c'est quelque chose que je pense parce que, honnêtement, je trouve que c'était une très jolie femme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais honnêtement, c'était une très jolie femme pour le coup. Donc du coup, on va enchaîner avec une dernière. OK ? La dernière. Mon dernier recalage. OK ? Donc, le contexte, c'est une fille que j'ai vue passer. Elle est allée à la plage. Ensuite, elle est partie s'asseoir sur son pouf pour lire son petit livre. Du coup, limite, je la dérange quand elle est en train de lire son livre. Donc, tu sais quoi ? Je vais mettre play et on va voir comment je m'en sors. Excuse-moi. So look, I have to be honest. Ça took a lot of courage. For me. Oh ! J'ai sorti mon meilleur accent anglais en plus. Tu m'as cramé directement. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, écoute-moi, ça m'a demandé beaucoup de courage de venir te voir. Mais je l'ai dit en anglais avec mon meilleur accent français. Et du coup, elle m'a cramé directement. Bref, en gros, j'ai pris tout mon courage pour venir te voir. Tout ça. Non ! Mais laisse-moi finir là ! Et donc là, du coup, je lui reformule la même chose en français. Et elle me dit, ah ben, c'est gentil, mais je vais devoir te couper. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Parce que je vois le truc venir. À mon avis, elle a un copain. Qu'est-ce que je fais ? Je lui dis, non, mais tu sais quoi ? Laisse-moi finir. Laisse-moi te dire ce que j'avais envie de te dire. Et rien que de faire ça, je lui montre que je suis détaché du résultat. Et ça, c'est très important pour séduire. C'est de passer un bon moment et de vous détacher du résultat. Même si quelque part, à la fin, il faudra être focus sur le résultat pour faire la prise de contact. Mais encore une fois, la prise de contact, c'est quelque chose qui doit être mérité. Il va falloir faire la prise de contact qu'à partir du moment où l'interaction a été intéressante, où il y a eu de l'humour, où il y a eu un échange. Je peux finir ou tu veux m'arrêter tout de suite ? T'es sûr, hein ? Mais en fait, je t'ai vu tout à l'heure là, tu vois, je t'ai vu passer là-bas. Je me suis dit, elle a des cheveux magnifiques. Maintenant que je me rapproche en plus, je te dis la vérité, t'es super belle. Donc là, je lui balance les compliments et je le pense. Encore une fois, d'où l'importance pour moi d'aller aborder des femmes qui m'attirent un minimum. Et de ne pas rentrer aussi, je vous dis à vous qui regardent la vidéo, de ne pas rentrer dans le délire de oui, parce que t'es un alpha, tu ne donnes pas de compliments aux femmes. Non, surtout au début de l'interaction, tu vas devoir donner de la validation aux femmes, OK ? Surtout quand on est dans le day game, dans l'abordage, dans la rue, OK ? Dans la vie de tous les jours, ce que je t'invite à faire, maintenant, il faut calibrer, ce qu'on appelle le calibrage. Quand tu vois une femme, lui faire un petit compliment. Lui dire pourquoi, qu'est-ce qui a attiré ton attention chez elle. Et peu importe ce qui va se passer après, au moins, je te l'aurai dit. Donc maintenant, tu peux me casser dans mon élan. Et donc, ce qui m'a attiré chez elle, franchement, pour être honnête, c'est les curlies. Franchement, c'est une très jolie femme. Elle avait des curlies. J'ai vu ces curlies voler dans le vent. Je me suis dit, oh, celle-là, il faut que je tente quelque chose. Donc, j'ai tenté. Comme vous l'avez vu, mon approche, c'est que je lui ai dit, écoute, peu importe ce qui va se passer, je te dis ce que j'ai à te dire. Et de là, on voit. OK. Pas de souci, tu lis quoi comme livre, du coup ? Développe l'approche. En plus, tu as dit la vérité. Tu es super belle. Et peu importe ce qui va se passer après, au moins, je te l'aurai dit. Donc maintenant, tu peux me casser dans mon élan. Très, très gentille. Je te retourne le compliment, mais... Oh, elle a dit, je te retourne le compliment. Ça veut dire qu'Alpha Attitude serait peut-être à son goût si elle était célibataire. Je ne sais pas. On va laisser le bénéfice du tout. Peut-être qu'elle a dit ça pour ne pas me briser le cœur. Je suis déjà prise. OK. Pas de souci, tu lis quoi comme livre, du coup ? Et donc, elle m'a dit qu'elle est déjà prise. Et du coup, comment j'enchaîne ? En disant, bah du coup, tu lis quoi comme livre ? Développement personnel ? La quoi ? La fille du train. La fille du train. Et ça parle de quoi, ça ? Ça parle d'une maman qui est dans un feu et qui s'intéresse à la vie de gens qu'elle voit dans une maison parce qu'elle fait tout le temps le même trajet. Bref. Là, elle me raconte son histoire du livre. Et pour conclure, c'est que là, on a parlé un peu par rapport à son livre. Qu'est-ce qu'elle lisait ? Ensuite, je lui ai dit, bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Profite de tes vacances à Bali et ton copain a beaucoup de chance. Et je lui ai dit au revoir. Donc, encore une fois, je suis dans une interaction où là, déjà, dès le début, ça se voit qu'elle n'est pas froide. Elle n'est pas ferme. Elle est ouverte. D'accord ? Je ne dis pas qu'elle est intéressée. Je dis qu'elle est ouverte. C'est-à-dire que la notion de danger, on ne la voit pas dans son expression du visage. C'est pour ça que quelque part, je peux sexualiser un peu plus avantage avec elle en disant qu'elle me plaît, etc. Et j'ai commencé directement à jouer. Parce qu'une chose qu'elle a faite, respect à son copain du coup, c'est qu'elle m'a dit, avant même que je commence mon discours, elle m'a coupé en me faisant comprendre que non, je suis déjà prise. Et moi, j'ai enchaîné en disant, même si tu es prise, je n'en ai rien à faire. Laisse-moi te faire le compliment et passe un bon moment. Donc, la conclusion de tout ça, comment gérer le rejet ? Le rejet, tu vas l'affronter. Je ne veux pas te bluffer. Si toi, tu vas aborder, tu veux commencer à rencontrer des femmes, il va falloir affronter le rejet. La seule façon de ne pas affronter le rejet, c'est si tu ne sexualises pas tes interactions. C'est-à-dire qu'imagine, à chaque interaction que j'avais faite, j'aurais dit, comment tu vas ? Je voulais juste te dire que j'aime bien tes cheveux. Ensuite, elle m'aurait dit merci et je pars, je ne sexualise pas. C'est la seule façon pour moi de ne pas affronter le rejet. J'aurais pu rentrer chez moi en me disant, tu vois, j'ai parlé à des filles. Oui, je n'ai pas eu de rejet. Oui, mais je ne crée pas de probabilité, de possibilité d'aller en rendez-vous et de rencontrer une femme, une partenaire qui correspond à mes standards. Donc, la sexualisation est très importante. La sexualisation, ce n'est pas non plus juste des mots, c'est une énergie. Vous l'avez vu dans la première interaction où j'ai sexualisé et comme le contexte n'était pas favorable pour qu'elle se sente en sécurité, je l'ai fait de façon soft en disant, s'il te plaît, dis-moi que tu es célibataire, en jouant un peu avec elle, en mettant des silences, en disant que je vais être ton meilleur ami. Comme ça, je sexualise en disant, je sexualise, mais sans trop me positionner pour pas qu'elle se sente inconfortable. Inconfortable, c'est pour ça que le calibrage dans la séduction est très important. Mais pour avoir ce calibrage et avoir cette expérience, il va falloir passer à la pratique. J'aime bien dire que le cerveau, il est très intelligent. C'est-à-dire que quand vous allez aborder les femmes, vous allez faire plein d'erreurs. Je vous dis la vérité, vous allez faire plein d'erreurs. Mais le cerveau, ce qui se passe, c'est qu'il va faire une erreur, deux erreurs, trois erreurs et le cerveau retient les erreurs qu'il a fait et il va se dire, ok, cette erreur, je ne vais plus la faire. Et vous savez comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle l'expérience. L'expérience vient avec la pratique. Donc, ce que je vous invite à faire pour ceux qui souhaitent développer leurs compétences sociales, c'est de faire ce que j'ai fait dans la vidéo notamment. Mais vous décidez, vous n'êtes pas obligé de faire du day game, de vous balader à la plage et d'aborder toutes les femmes que vous croisez. Ça peut être d'aller à un événement social, je ne sais pas, un cours de danse. Ça peut être aller en bar, dans un bar, dans une boîte de nuit ou peu importe, mais de développer vos compétences sociales. Parce que là, si vous regardez bien et vous êtes un minimum rationnel, vous savez que de par les compétences sociales que j'ai, qu'il est impossible pour moi d'être en misère sexuelle, et c'est d'ailleurs ce que je vous apprends dans la formation, je vous aide à trouver une partenaire en moins de 90 jours, c'est que je vais vous donner toutes mes techniques qui vont vous permettre d'aller aborder les femmes. Si vous abordez un volume de femmes assez conséquent, maintenant je ne vous demande pas d'en aborder 30, mais vous allez vous rapprocher d'un ratio qui est proche du mien. Moi, je suis à 50% de prise de contact. Sur les 50% de prise de contact, sur tous les contacts que je prends, j'arrive à faire 50% de rendez-vous. C'est-à-dire que là, je tourne facilement à trois rendez-vous par semaine. En ayant ce process-là, il m'est impossible, moi à la latitude, de me retrouver célibataire et de me dire je n'ai pas d'option. C'est-à-dire que le jour où vous me voyez moi en couple, c'est que je me suis mis en couple avec une femme qui me plaît réellement. Pas une femme que, vous savez quoi, comme je n'ai pas beaucoup d'options, je me mets en couple avec elle. Et c'est ça la clé pour trouver une bonne partenaire, c'est d'avoir des options. Comment avoir des options ? En se créant des opportunités. Une fois que tu as les opportunités, il faut être capable de les exploiter. Comment ? En allant aborder les femmes, en utilisant l'humour, en ayant conscience de la perspective féminine. Chose que peu de personnes utilisent. En tout cas, on parle dans la séduction. C'est que nous, la perspective masculine, c'est il nous faut le numéro. Moi, ma perspective masculine, c'est que je fais ce mouvement-là. Je dis ça pour au final avoir le numéro. La perspective féminine, c'est encore une fois, les trois piliers. Est-ce que je suis en danger ? Qui est cet homme qui va m'aborder ? Ok, il m'a fait des blagues, il a utilisé l'humour. Qu'est-ce qu'il veut ? Ah, il a sexualisé. Maintenant, la femme, c'est à elle de se positionner. Soit elle accepte tes avances et ta prise de contact. Soit elle n'accepte pas tes avances. Mais du coup, ça va être à toi de calibrer ça en faisant en sorte que ta sexualisation soit à la hauteur de son niveau d'intérêt. Donc, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais analyser mes interactions où j'ai fait la prise de contact et vous allez voir que mon niveau de sexualisation va être adapté au niveau d'intérêt de la femme. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que là, si vous regardez bien mon niveau de sexualisation, je n'ai jamais été cash ou direct. Je n'ai jamais été assez super direct. Ça a toujours été subtil parce que le niveau d'intérêt était assez faible. Alors que quand je suis face à une femme qui m'envoie des signes d'intérêt assez fort, qui me fait des eyes contacts avant d'aller l'aborder, je peux me permettre d'avoir un niveau de sexualisation qui est beaucoup plus élevé. Donc, c'est tout pour moi. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et souhaitent investir en eux pour avoir des résultats avec les femmes et trouver une partenaire qui corresponde à leurs standards, la formation est disponible pour ceux qui souhaitent investir en eux. Faites un petit tour dans la description. On peut s'organiser un appel. Tout est disponible juste en bas. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501